Hello, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un petit peu le book haul du mois de mars. Je ne sais pas comment ça se fait mais celui-ci se révèle énorme. Alors déjà j'ai eu pas mal de services de presse, j'ai eu des cadeaux de mon chéri et puis disons que je crois que j'avais un petit peu beaucoup précommandé les sorties collector. Donc je pense que ceci explique cela, je pense que le book haul du mois d'avril lui sera beaucoup moins conséquent parce que ma vie personnelle fait que je ne pourrai pas acheter autant. Mais bon, à la base j'avais dit que je devais être plus raisonnable, chose qui n'est actuellement pas le cas. Je vais commencer du coup cette vidéo avec les services de presse et j'ai reçu de la part de Sherry Publishing les deux tomes de la dernière muse de L4 qui ont été rééditées puisque c'est une romance qui est déjà sortie il y a un an ou deux. On y suit une jeune femme qui va venir recommencer sa vie à zéro, elle arrive dans une nouvelle fac, elle va travailler dans un salon de tatouage et elle va faire la rencontre d'un des gars les plus populaires du lycée mais qui est aussi musicien et qui fait des combats de Free Fighter. On est avec deux personnages torturés et moi personnellement en romance j'adore ça donc j'ai très très hâte de découvrir mais je n'imaginais pas que ce serait autant d'épavales. J'ai reçu de la part des éditions Bayard l'étrange voyage de Clover Elkin de Ellie Brown et on va y suivre la jeune Ellie qui a vu son père se faire assassiner sous ses yeux et celui-ci avant de mourir lui a donné une seule mission, celui de protéger une curiosité. Celle-ci apparemment est hyper importante et donc elle va devoir faire cette mission et surtout elle va devoir découvrir les secrets liés à cette curiosité. Une autre romance de chez Cherry Publishing, il s'agit de Trapper's Love de Azaline Margot. Cette fois-ci on est dans une romance avec une journaliste qui apparemment a vécu quelque chose de difficile en amour. Quand on va lui proposer une enquête journalistique à faire en Alaska en suivant un Trapper, elle va accepter. Elle va prendre l'avion, débarquer en Alaska chez ce Trapper grognon et elle va devoir le suivre un petit peu dans son quotidien. Lui est très grognon, très renfermé, il n'est pas forcément ouvert aux étrangers et elle, elle va le suivre de partout. Tout entre eux, ça va être assez électrique et bien entendu on est sur une romance donc bon, je pense qu'on voit tous où cela va en découler. J'ai très très hâte de le lire, j'adore les romances qui se passent en Alaska, je ne sais pas. J'en ai lu une ou deux et depuis je suis amoureuse de ce schéma-là. Souvent on a toujours ce petit Alaska un petit peu grognon, je ne sais pas si c'est un peu cliché. Je pense que ça l'est du coup comme on le voit un petit peu de partout mais moi c'est un trope que j'aime bien. J'ai reçu de la part des éditions Bookmark de l'arme de rouille et d'acier de Roman Clessy qui est un roman steampunk qui me fait vraiment très très envie. Je l'ai d'ailleurs mis comme beaucoup des livres précédents dans ma palle du Bookstar Road Challenge que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Et du coup on va y suivre une jeune femme qui a été réparée. Il faut savoir qu'on est dans une société où quand les gens ne vont pas bien on les répare avec de l'acier, avec des choses de récupération. Elle ça a été le cas, elle était sur le point de mourir et elle va renaître suite à cette réparation. Mais elle ne veut pas forcément faire partie de la société qui a été créée, qui est loin d'être idéale. Et elle va intégrer un groupe d'une espèce de résistance, si je peux dire ça comme ça. Et en intégrant ce groupe, elle va avoir pour mission de rentrer dans une famille, travailler pour elle et séduire le fils de cette famille pour découvrir un petit peu les secrets qui se cachent. Les hashtags qu'on nous met sur ce roman, c'est espionnage, steampunk, enquête et héroïne badass. Moi personnellement il ne m'en faut pas plus. On a une couverture absolument magnifique, mais moi ce que je suis totalement fan, c'est des entêtes de chapitres qui reprennent un petit peu la couverture comme ça. Personnellement j'adore. J'ai reçu de la part des éditions du Chat Noir ce petit roman d'Urban Fantasy que j'ai très très hâte de dévorer. Il s'agit de sorcière et tueuse, recherche chasseur de démons. De Cathy French et ici on va suivre une sorcière qui va aller à un entretien d'embauche et qui va devoir botter les fesses à un démon qui va se trouver sur son chemin. Apparemment elle va avoir un poste qui fait que forcément elle va devoir tuer un petit peu les démons, les rechercher et on va avoir une romance slow burn avec un ennemis to lovers. Donc bon, ça a l'air vraiment palpitant. J'adore l'Urban Fantasy, je pense qu'il va se lire vite puisqu'on a une pagination qui est très très aérée et généralement les romans du Chat Noir se lisent relativement rapidement. Un roman dont je vais avoir du mal à vous faire le résumé puisqu'il a l'air assez complexe mais je suis totalement tombée amoureuse de la couverture. Il s'agit de le palais au-delà de la mer de Xeniave. Donc on retrouve totalement l'inspiration japonaise sur cette couverture. Personnellement j'adore. Et on va être à deux époques, donc on va être en 1042 à la cour impériale et on va être en 2007 à Tokyo auprès d'une jeune fille qui est à peu près la plus populaire de son lycée. Et apparemment il va se passer quelque chose qui va relier ces deux époques. Je ne pourrais pas vous en faire un résumé très très clair mais je pense ne pas trop tarder à le lire, du moins je l'espère. Comme ça je pourrais vous en parler, vous faire le résumé à ma sauce et ce sera beaucoup mieux. Les deux autres services presse que je vais vous présenter ce sont deux livres que j'ai déjà lus. Il y a le tome 2 de Not This Time de Agenevro dont on est dans une duologie qui va parler du harcèlement scolaire. On suit des personnages au lycée, notamment une héroïne qui avait dû partir avec sa mère parce qu'elle ne supportait plus le harcèlement qu'elle vivait. Et elle va revenir dans la ville où elle a grandi, elle va devoir retourner au lycée malgré cette année un petit peu sabbatique même si elle a été instruite à distance. Retourner dans sa maison, revoir ses camarades qui l'ont harcelé c'est très très difficile pour elle. Et notamment quand son nouveau voisin s'éteint de ses harcelaire sauf que celui-ci a changé, a évolué, elle aussi elle a changé. Et il y a une attirance qui va se créer entre eux mais le problème c'est que cette attirance elle n'efface pas tout. Et heureusement qu'elle n'efface pas tout d'ailleurs. Donc on va voir une romance qui va se découler de tout ça. Et si le tome 1 avait une bonne lecture mais sans plus, ce tome 2 je l'ai adoré. Voilà, je vous en reparle dans un prochain point lecture. Pas le prochain que vous aurez sur la chaîne mais au courant du mois d'avril. J'ai reçu une bande dessinée des éditions de Vöngel. Il s'agit de la malédiction de Mamo de S.A.S. Milledge. Je ne vous montre pas le graphisme puisque je vous le ferai dans une vidéo point lecture où je vous montrerai l'ouvrage en détail. Ici on est sur une histoire de sorcellerie, de malédiction, de mort de sorcière et d'héritage. Alors on suit, je ne me souviens plus du prénom des personnages. Orla qui est la petite fille de la sorcière qui est morte. Elle à la base, elle ne veut pas rester sur place. Elle était partie mais elle est revenue suite au décès de sa grand-mère pour régler quelques affaires. Et là elle va faire la connaissance de, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, c'est cette petite héroïne là. Et qui va venir la chercher parce que depuis que la sorcière est morte, le village est sans dessus dessous. Sa mère à elle est tombée dans un espèce de coma mystérieux. Donc elle espère que sa petite fille pourra trouver ce qui se passe et régler le problème. Et apparemment Mamo, quand elle est décédée, elle a laissé une malédiction pour que sa petite fille reste sur place et prenne le relais. Sauf que les choses vont être beaucoup plus difficiles que cela. Une ambiance assez sombre, des graphismes assez sombres. Et en même temps on a énormément de diversité dans ce roman au niveau des personnages, au niveau de beaucoup de choses. Et j'ai passé un super moment donc j'ai très très hâte de vous donner mon avis dans un point lecture. J'ai reçu deux livres en cadeau par mon chéri parce qu'il faut savoir qu'il ne travaille pas très loin d'un cultura. Et donc quand il va y faire un petit tour de temps en temps avec ses collègues, il m'envoie toujours un petit message pour savoir s'il y a un livre qui me ferait plaisir. Et donc ce mois-ci il y a fait deux tours et du coup il m'a fait un cadeau de deux livres. Donc il y a la suite de The Prison Haler avec The Gilded Cage de Lynette Noni. Je ne vous fais pas de résumé parce que vous avez mon point lecture qui est déjà en ligne sur The Prison Haler. Alors même s'il est sorti il y a un petit moment et je compte très prochainement lire ce tome 2. Donc je vous referai un petit pitch à ce moment-là. On va éviter de faire des vidéos trop répétitives au niveau des résumés et tout ça. Donc dans The Gilded Cage j'ai très très hâte de retrouver les personnages de The Prison Haler. Parce que le cliffhanger de fin était vraiment incroyable. Je ne l'avais absolument pas venu. Et apparemment on a encore un cliffhanger de malade dans celui-ci. C'est très page-turner et tous les avis que j'ai pu voir me donnent trop trop envie de le découvrir. Le second livre dont j'ai reçu de mon chéri il s'agit de The Perfect Match de Lila Mars. Et ici on est dans une romance dystopique. Apparemment on ne doit plus chercher l'amour. C'est la science qui détermine un petit peu notre âme sœur. Sauf qu'on va suivre une héroïne. Et l'application va lui donner pour âme sœur, je crois, le frère de celui qu'elle aime. Il y a une histoire comme ça et ça ne lui convient pas. Donc bon, on va avoir une histoire qui va tourner autour de ça. J'en ai vu des avis extrêmement positifs. Notamment de personnes qui ne lisent pas forcément énormément de romances. Moi je suis une grande lectrice de romances. Donc je me dis que si des personnes qui n'aiment pas forcément la romance l'ont adoré, il y a des chances que je l'adore d'autant plus. Voilà, donc j'ai très très hâte de découvrir cette duologie. A présent, on attaque la plus grosse partie de cette vidéo. Ce sont mes précommandes, mes petits craquages. Voilà, je suis un petit peu dépité parce que je m'étais dit que je deviendrais raisonnable. Pour ma défense, il y a énormément de collecteurs. Oui, il faut que je me cherche un petit peu des excuses. De toute manière, je pense que les prochains mois, hormis 2-3 précommandes que je veux absolument, il y en aura beaucoup moins parce que ma situation personnelle fait que je ne pourrais pas. Pour la petite histoire, je suis en train de créer mon entreprise. Donc bon, au bout d'un moment, au niveau des dépenses, il faut faire un choix. Et dans ce cas-là, elles sont vite vues. Donc, j'ai pris le collector de Lightlark de Alex Aster, publié chez Lumen. On est dans une histoire qui me tente beaucoup. Je ne me souviens plus du résumé. Je vais vous lire du coup les deux ou trois petites phrases marquées au dos. Le centenal commence pour rompre la malédiction. L'un d'entre eux doit mourir. On m'a dit que dans cette histoire, il y avait une espèce de petite dark romance à voir. Mais en tout cas, le livre est trop trop beau. Il est absolument magnifique. Et j'espère le lire du coup pour le mois d'avril dans le cadre du Tarot Books Challenge. Moi, j'adore le jaspage de ce livre. Et j'ai cru voir qu'il y avait des petites décos aux entêtes de chapitres. Et j'adore ça. Cette fois-ci, on est dans une espèce de réécriture de contes. Avec Cendrillon est morte de Kaline Béron, publié chez De Saxus. Et cette fois-ci, on est cent ans après Cendrillon. Il y a une espèce de tradition qui s'est créée. Où il y a un bal où les femmes sont censées s'apprêter. Afin de trouver la personne qui leur conviendra. Et notre héroïne n'est pas forcément fan de ça. D'après ce que j'ai compris, on a aussi une vibe LGBT dans ce roman-là. Donc j'ai très très hâte de voir ce que ça peut donner. Et je suis fan de la couverture parce qu'on a énormément de représentations. Et c'est quelque chose que je trouve important pour casser un petit peu tous les déboires qu'il y a pu avoir dans notre histoire pour changer les mœurs. Un achat qui était quasiment obligatoire parce que c'est une suite de saga que je veux absolument terminer. Il s'agit d'un serment si noble et funeste de Brigitte Kemmerer, publié chez Rajo. Donc c'est le troisième tome de Un sort si noir et internel. Il clôture la trilogie et on va suivre la conclusion de l'histoire des quatre personnages que l'on suit dans les deux premières opus. On est au départ sur une réécriture de La Belle et la Bête qui est très intéressante parce qu'on a une protagoniste handicapée qui rentre en jeu. Et dans le second tome, on a des personnes qui n'ont pas forcément un corps qui rentre dans les standards de beauté, dans le mannequinade, avec des protagonistes, avec des formes. Et ça aussi c'est vraiment très important parce que je pense que les dictates de la beauté et les attentes que l'on peut avoir suite au magazine, ça a fait beaucoup de ravages chez beaucoup d'entre nous. Et l'acceptation du corps, la diversité, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Un livre aussitôt acheté, aussitôt lu et c'est une vraie beauté. Et il s'agit de Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, publié chez Brajlon. J'ai eu un coup de cœur sur ce premier tome. Le Pont des Tempêtes, c'est quoi ? C'est un pont qui va rejoindre le royaume d'Ikitikana avec le royaume de Maridrina. Et on va y suivre Lara qui a été élevée par le royaume de Maridrina dans le but de séduire le royaume d'Ikitikana, de se marier avec et de se faire découvrir tous les secrets qu'il y a autour de son royaume du Pont pour que lui puisse s'en emparer. Donc on est vraiment dans une romance, dans un monde de fantasy. La romance est prédominante mais on a un univers de fantasy qui n'est pas pour autant laissé de côté. Et je trouve que le mystère qu'il y a autour de ce pont est vraiment intéressant, passionnant. On a des personnages qui sont vraiment badass, on a des personnages avec du caractère, on a de l'émotion et on a un protagoniste masculin que j'ai totalement adoré. Et pour vous donner une idée de quel point je l'aime, je l'ai classé juste derrière Belladine de la Guilde des Ombres qui est ma saga favorite. Et Belladine c'est vraiment mon crush coup de coeur parce qu'au niveau de son caractère, au niveau de sa façon d'être, sur beaucoup d'aspects il me fait penser à mon chéri. Notamment avec l'humour un petit peu vaseux et tout ça. Et c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup beaucoup. Et donc je l'ai mis derrière parce que ce que j'aime c'est le grand coeur du personnage, ses valeurs et on a quelque chose de sain à travers ses sentiments. On n'est pas dans une romance malsaine comme on peut avoir dans beaucoup de romantésie et ça c'est vraiment plaisant. Ce livre là, je vous avoue que c'était un petit peu un coup de tête. Je suis passée 2-3 fois devant en librairie. J'étais hésitante, pourtant j'ai entendu de très bons avis comme des avis pas très élogieux. Mais comme je sais à quoi m'attendre, du coup je pense qu'au niveau de mes attentes, les choses vont être recalibrées. C'est un livre qui aurait totalement pu attendre dans ma wishlist. Pour être honnête avec vous, il s'agit de Yenny, la promise du dragon de Nandy Taylor. Et on est dans une fantaisie africaine parce que le chef du clan de la tribu Yirba est gravement malade. Sa fille veut sauver son père pour cela. Elle va chercher un remède et pour ça elle va aller jusqu'à l'empire de crèche où elle va essayer de découvrir un remède. Elle va s'infiltrer dans l'institut des armes magiques, apprendre beaucoup de choses et elle va y rencontrer un homme dragon. Il y a une romance qui va se tisser avec cet homme dragon et d'après les avis, j'ai entendu dire que la romance est vraiment prédominante. Et c'est ce qui fait que beaucoup de monde ont été déçus parce qu'ils imaginaient un univers de dingue. Et quand on parle de dragon, on s'imagine toujours des trucs incroyables, moi la première. Mais comme je sais que la romance est prédominante, mes calantes, non, mes attentes vont être recalibrées de ce fait. Cette fois-ci, c'est un achat de convention parce que je l'ai acheté à la Japan Show de Chambéry. Il s'agit des Chroniques du Mont d'Or de Lorenza, le cycle d'Aquilam. On est dans une espèce de fantasy dystopique parce que dites-vous que là, on est dans un monde un petit peu désert. Et l'histoire se déroule dans le bassin méditerranéen. On a deux autres tomes qui, eux, se déroulent à d'autres endroits de la planète. On a une partie qui va se concentrer plus sur de la forêt, une partie qui va se concentrer plus sur le peuple de l'eau. Et il faut savoir que pour survivre, l'humanité a dû s'adapter. Et pour cela, elle a développé des capacités. J'ai un petit peu du mal à parler. Donc ici, on va y suivre le prince d'Aquilam qui n'aurait pas dû survivre selon les lois cruelles de sa cité natale perdue dans le désert de Méditra. Le jeune rebelle cherche sa place dans une société cruelle. Voilà, je ne vous en dis pas plus selon le résumé. Mais moi, de ce fait, j'étais très intriguée par rapport au côté dystopique, au côté des modifications au niveau de la typographie de la planète, des continents. Et surtout, parce que les personnages ont développé de la magie. Apparemment, on peut lire les tomes séparément parce que ça n'a pas d'impact sur la compréhension, d'après ce que m'a dit l'autrice. Mais c'est mieux de les lire dans l'ordre parce que les personnages sont susceptibles d'interagir entre eux. Voilà tout ce que je sais. En tout cas, je suis fan de cette édition reliée. D'ailleurs, en parlant de personnages, là, j'ai un petit marque-page qu'elle m'a donné. Et vous voyez quand je vous dis le peuple de l'eau, ici, et le peuple de la forêt, ici. Donc là, il y a marqué tome 1 à 2, tome 3 à 4 et tome 5 à 6. Puisqu'en fait, en brochet, ils sont séparés en deux tomes. Ayant adoré le priori de l'oranger de Samantha Shannon, il m'était inconcevable de ne pas craquer sur le préquel un jour de nuit tombé. Et de retrouver les personnages ou même leurs ancêtres que j'avais beaucoup apprécié dans le priori de l'oranger. Mais par contre, comme le priori de l'oranger, je l'avais lu à sa sortie à l'époque, au tout début de la maison d'édition de Saxis. Je pense que je vais me le relire avant de lire celui-ci. Parce que c'est quand même un univers très complexe, avec une plume assez soutenue. Et de ce fait, j'ai peur de ne pas me souvenir de plein plein de choses. Et je sais que beaucoup de personnes de la communauté aimeraient découvrir le priori de l'oranger. Donc dans nos discussions sur le Discord, on s'est dit qu'on se ferait peut-être une lecture commune du priori de l'oranger dans l'été 2023. Parce que comme c'est une pavasse, on va pouvoir bien étaler la lecture avec le chapitrage. Et on enchaînera sûrement avec ce préquel-là, qui est encore une plus grosse pavasse. J'ai été faible parce que comme beaucoup de monde, j'ai craqué pour la chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft. Je ne me souviens absolument pas du résumé, mais comme je vais le commencer aujourd'hui pour rejoindre la lecture commune du Discord de Madame Errance avec les deux précis anonymes. Je ne vais pas me remettre le résumé en tête et je vais attaquer ma lecture tout à l'heure. On passe aux sorties poches. Je vais essayer de faire vite parce que j'ai l'impression que cette vidéo est assez longue. J'ai pris le tome 1 et le tome 2 de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Une saga de fantasy que je veux découvrir depuis un long moment. On m'en a fait énormément de louanges. Donc j'ai lu ce premier opus. J'ai beaucoup aimé l'histoire de Fitz. On est dans un univers qui prend le temps de se développer. C'est assez lent, mais c'est très immersif et les personnages sont très attachants. Et comme j'ai terminé ce tome 1 et que je l'ai adoré, j'ai pris le tome 2 d'ailleurs dans une de mes virées en librairie avec ma copine Aurélie du compte Livrement Sienne. Et je compte lire incessamment sous peu pour pouvoir avancer dans cette première partie de saga. J'espère ne pas me tromper dans mes lectures puisqu'il y a un ordre pour lire les sagas de Robin Hobb. Et je crois qu'il est mentionné au début de ce livre. Voilà pour la petite histoire. Encore une sortie poche que j'ai pris lors de ma sortie avec Aurélie de Livrement Sienne. Il s'agit de La Princesse Étrangère. Le premier tome des Royaumes du Nord, mais version poche. Comme ça, ça me permet de découvrir cette saga qui me fait très très envie. C'est une saga de romantésie dont j'ai vu de nombreuses éloges. Et c'est de Virginie de Caen. Donc ici, c'est la couverture du poche. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est que quand on ouvre le roman, on a la couverture du brochet. Bon, elle est en noir et blanc, c'est dommage. J'aurais bien aimé l'avoir en couleur. Mais comme ça, ça permet de voir de quel roman c'est tiré. C'est tiré, enfin c'est le même roman. On s'est compris. Et donc ici, d'après ce que j'ai compris, on est dans une histoire où il y a une sorcière qui va... Une sorcière, mais qu'est-ce que je vous raconte ? C'est une princesse qui va devoir courber les chines contre un voisin d'un royaume ennemi. Je pense que ça doit être sûrement un prince. Enfin bref, je ne me souviens plus vraiment du résumé. Mais voilà, ça me fait envie et c'est le principal. J'ai reçu deux services presse numériques. Alors j'ai reçu le tome 3 de Palisade Park de Malaria K6. Où on va suivre cette fois-ci l'histoire de Travis. Que j'ai très très envie de découvrir. Puisque c'est un policier extrêmement ronchon. Et l'héroïne, je ne me souviens plus de son nom. Je crois que c'est Anna, mais je ne suis pas sûre au niveau de son prénom. J'ai un problème pour retenir les prénoms, c'est une catastrophe. Qui est elle ? Est une jeune femme pleine de vie. Donc j'ai très très hâte de découvrir leur histoire d'amour au sein de la résidence de Palisade Park. Parce que j'avais adoré l'histoire de Mathieu et Lee. J'avais adoré celle de June et Derek. Et donc j'ai hâte de découvrir la suite de cette trilogie de romances doudous. Avec des sujets quand même forts. Sachant qu'on a une petite trame qui se suit au niveau des histoires de voisinage. De tome en tome. Et ça c'est vraiment palpitant. J'ai également reçu de la part de Incepcio et Carlate sous la cendre. De Elisabeth Kochova. D'après ce que j'ai compris on est dans une histoire où il y a des nains, des elfes, de la magie. On a un premier tome qui est très très introductif. Mais très très intriguant. Je ne me souviens plus du résumé exact. Mais j'espère le lire bientôt pour vous en parler également sur la chaîne. Voilà c'est tout pour cette énorme book haul. J'ai un petit peu honte. Mais voilà. J'espère que je vais retrouver un bon rythme de lecture. Enfin j'ai déjà un très bon rythme de lecture. Mais c'est vrai que cette dernière semaine j'ai pas trop eu le temps d'ouvrir un livre. Donc j'espère que les prochaines semaines ce ne sera pas le cas. Pour pouvoir éviter que tous ces livres ne traînent trop longtemps dans ma pile à lire. Ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir les lire assez rapidement. N'hésitez pas vous à me dire si vous avez des livres en commun dans vos achats. S'il y en a qui vous tentent. S'il y en a que vous avez déjà lu. Est-ce que vous les avez aimés ou pas ? Je suis très très curieuse de connaître votre avis sur ces ouvrages. Et si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo que vous ne savez pas quoi dire. N'hésitez pas à me mettre un emoji en lien avec les royaumes, des châteaux, des princesses, des couronnes, des épées. Enfin des petites choses du genre vous voyez. Je pense que ça ira bien puisqu'on a beaucoup de fantaisie dans ces histoires. Donc ça colle totalement au thème. Sur ce moi je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vais m'atteler à continuer les tournages puisque j'essaie de prendre de l'avance dans les vidéos. Et je vous fais plein plein de bisous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera un point lecture. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501